La petite Maéva était un peu gênée devant les caméras. À titre d'Enfant-Soleil de l'Estrie, elle a côtoyé cette semaine les animateurs d'Opération Enfant-Soleil, Louis-Georges Girard et Annie Brocoli. Dans le fond, c'est pour des enfants comme elle que la Fondation existe. La fillette de 6 ans joue du piano, elle fait du ballet, elle va à l'école comme un enfant normal. Cependant, elle souffre également de polyarthrite juvénile idiopathique, une maladie qui la force à vivre avec des douleurs chroniques. Maéva est là à vivre avec beaucoup de médicaments, des injections intramusculaires à toutes les semaines, avec des traitements d'ergothérapie, de physiothérapie. Donc, ce qu'on faisait, moi puis elle, on écoutait le téléton, puis je la serrais sur mon cœur, on se berçait. Puis là, on regardait les autres familles, puis là, on se sentait moins seuls. Pour nous, c'est des enfants qui représentent bien ce que les enfants peuvent vivre avec la maladie. C'est un peu, en fait, nos petits titeurs, nos soleils, c'est le visage. De la future santé, en fait. On veut les aider, ces enfants-là. Les deux animateurs étaient de passage à Sherbrooke mercredi dans le cadre de leur tournée provinciale afin d'annoncer les fonds versés aux organismes de la région. La part du Lyon a été allouée au centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Cette somme sera affectée à la construction du futur centre Femmes-Jeunesse-Famille, pour lequel une annonce officielle semble imminente. Le ministre Hébert a mentionné la semaine passée qu'à la fin mars, on aurait des réponses possiblement du gouvernement. Les gens qui sont près de ces enfants-là, il faut leur offrir des conditions adéquates pour mieux vous apporter les soins et services que vous avez droit. On a besoin d'un centre comme celui-là parce qu'on a des clientèles à desservir au-delà de l'Estrie, parce qu'on a des lieux qui sont vétus, qui datent de 45 ans. Le CHUS a reçu plus de 7 millions $ d'opérations Enfants-Soleil depuis 2004 en vue de construire le centre Femmes-Jeunesse-Famille. L'argent dormira dans un compte de banque jusqu'à la vie contraire. William Levasseur pour Estrieplus à Sherbrooke.